Je te fais découvrir Vienne en transport en commun. Le métro fonctionne 24h sur 24 le week-end, c'est super pratique. Commence par rejoindre le centre-ville pour découvrir la très jolie cathédrale Saint-Etienne. Il est même possible de visiter ces catacombes. Aux alentours, tout se fait à pied. Sois libre de marcher au hasard pour découvrir les rues. Tu tomberas peut-être sur le superbe passage Verstel ou encore le village Hunterthassar. C'est l'une des curiosités architecturales contemporaines à voir à Vienne. Ensuite, tu peux prendre les lignes 1 ou 2 du tram qui passent devant les bâtiments iconiques jusqu'à la Karlsplatz. Là, tu rejoins à pied le Nachmarkt, parfait pour un café, manger un morceau ou juste te balader. Niveau château, tu as de quoi faire. Le tram t'emmène au Schloss Belvedere, palais baroque avec un musée que tu peux visiter. Mais ici, tout le monde vient pour admirer le château de Schönbrunn et surtout son immense parc qui est en accès libre. J'ai adoré m'y promener pour voir les vues sur la ville au loin et découvrir les jolis jardins. Pour démarrer ta soirée, deux options. Le quartier des musées pour voir le soleil se coucher ou les bords du Danube pour aller boire un verre et changer carrément d'ambiance. Ensuite, tu peux continuer en visitant le Prater, un parc qui propose de nombreuses attractions. L'entrée est gratuite, seules les attractions sont payantes. Pour tes déplacements dans Vienne, je conseille de prendre un billet 24 ou 48 heures. Et si tu restes plus de 72 heures, le billet 7 jours est vraiment très avantageux. Les détails de mon escapade à Vienne et les accès en train depuis la France sont à retrouver dans le lien dans ma bio. Abonne-toi pour suivre mes escapades ! Sous-titrage Société Radio-Canada